Contrat à moitié rempli pour Christian Gourcuf, du moins pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand il succède à Vahid Alilozic en été dernier, la Fédération Nationale de Football lui impose un seul objectif, faire accéder les Verts au dernier carré de la Cannes 2015. L'aventure s'est arrêtée hier aux portes des demi-finales. Au lendemain de la défaite de l'équipe nationale, la légitimité de Gourcuf à la tête de l'équipe ne semble pas être remise en cause, même pas pour les supporters algériens qui se sont pourtant montrés intransigeants avec ses prédécesseurs. Pas de doute non plus du côté de la FAF, son président aurait décidé de le maintenir à la barre technique, histoire d'assurer une stabilité à l'équipe nationale. L'ancien entraîneur du stade René n'a pas laissé le suspense planer quant à ses projets. « Je suis prêt à rester », a-t-il déclaré hier à l'issue du match face à la Côte d'Ivoire. À présent, de nouveaux challenges attendent le coach breton, les éliminatoires de la Cannes 2017 et du Mondial 2018. Les deux doivent débuter cette année, autant dire que le facteur tend à également jouer en faveur de Christon Gourcuf.